Musique Alors Autodesk considère que ce palmarès 2020 est exceptionnel à plusieurs titres. Tout d'abord parce que nous avons vu des tout petits projets qui ont été primés, comme le projet de la Villa Ledoux qui est une réhabilitation énerfite et qui démontre qu'une TPE peut mettre en place le BIM. Nous avons vu aussi des projets d'excellence comme ce projet de l'équipe Eric Giudice Architects à Stockholm, un projet où le BIM a été poussé dans toutes ses dimensions, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième avec des solutions innovantes, l'utilisation de scans et de drones. Énormément aussi de projets d'infrastructures. Le CIM a été aussi mis à l'honneur avec le Team CIM BIM d'A26 Architects et en maîtrise d'ouvrage Sequence. Donc une vraie diversité, beaucoup d'innovation. L'innovation aussi utilisée sur les tout petits projets, comme celui qui a été primé dans les moins de 1000 m2. Il y a une diversité qui est assez positive et qui laisse augurer pour le futur une belle évolution de ce concours. Autodesk est partenaire du Trophée des BIM d'Or depuis sa création il y a maintenant plus de sept ans. Ce qui nous fait vibrer dans ce trophée, c'est qu'il permet à tout l'univers du BIM, à toute la maîtrise d'œuvres, à la maîtrise d'ouvrages, de se rencontrer et de communier ensemble pour pouvoir présenter leur réalisation en BIM. Donc c'est à la fois des projets importants, mais des projets aussi très modestes qui s'expriment lors de cette soirée. Cela permet de démontrer à toute la population des professionnels de l'AEC que le BIM est ouvert à toutes et à tous. Nos attentes pour la suite du Trophée des BIM d'Or sont qu'un maximum d'acteurs du BTP en France, de l'architecture et de l'ingénierie s'emparent du sujet du BIM et qu'on voit de plus en plus de petites entreprises postuler pour nous démontrer qu'effectivement le BIM est accessible à tous. L'avenir du BIM en France nous paraît relativement positif puisque nous avons la chance d'avoir les plus grandes entreprises au niveau international qui sont leaders et qui sont à la pointe de l'innovation, que ce soit en termes d'ingénierie ou d'architecture ou de construction. On peut s'estimer heureux de voir cette position des entreprises françaises. On espère que ce virus du BIM qui a pris toutes ces grandes entreprises va pouvoir se propager sur toutes les TPE-PME de manière à ce que tout le secteur puisse en bénéficier et qu'on ait plus ce sentiment de la part des TPE-PME que le BIM n'est pas accessible pour eux.